Bonjour à tous les pieds francophones, on en revient à Jamcore DZ, c'est le ramadan avec moi bien sûr Stanymall et aujourd'hui it's all about the Stanymall, c'est sa plateforme, on va vous montrer comment sculpter un physique, je ne prépare pas les gens pour les compétitions mais Stanymall c'est un superbeau comme moi comme un frérot et je veux l'aider à vraiment améliorer son physique, comment je l'ai fait dans le bon vieux temps quand j'étais un pro, je planifiais tout pour mon corps et lorsque j'évoluais, tout le temps je dessinais mon physique et j'arrangeais toutes mes parties du corps et je basais les exercices d'entraînement spécifiquement pour les parties de corps que je devais améliorer. Donc ce qu'on va faire, ça c'est une série de vidéos que vous allez voir, ça va être comment il va améliorer ses pecs, ses dorsaux, ses jambes, il n'y a même pas besoin de les améliorer mais on va parler de ça et comment vraiment s'entraîner proprement et améliorer votre physique pour un show. Comme vous le savez c'est un IFBB pro classique physique avec bien sûr Stan Mcquay, Danny Esther, Brian Hansley bien sûr qui sont tous ensemble et la compétition devient de plus en plus dure et Stanymall bien sûr bonne chance de vraiment se classer dans les 10 premiers dans l'Olympia mais il faut que vraiment ils s'organisent pour vraiment s'entraîner intelligemment et pas juste soulever des points. Tu as la chance d'être entouré par beaucoup de professionnels que tu as appris beaucoup d'exercices d'eux, ils t'ont aidé à arriver là où tu es arrivé. Bien sûr lorsqu'on a beaucoup d'informations, too much information kills the information, beaucoup d'informations va tuer l'information. On a eu l'idée ensemble avant qu'on était partis à Paris pour le salon de Body Fitness et c'est là où on a eu l'idée de faire cette vidéo. Avant de commencer à parler de la première partie du corps, on va analyser son corps. On va parler des parties qui sont dominantes, les parties où il a besoin de travailler et de là on commence à vous montrer les exercices qu'il doit utiliser pour vraiment améliorer ses parties du corps et la fréquence d'entraînement que tu dois avoir pour les améliorer. Ce que je vois ici, on commence avec les pecs d'abord, juste comme ça, comme si tu es sur le podium. Ce que je vois, pecs, la partie claviculaire qui est le haut des pecs, il doit remplir tout ça bien sûr. Je vais mettre des marques, je vais te marquer partout. Là, il doit travailler sur ça, il doit travailler sur ça et aussi le milieu des pecs. Le deltoïde antérieur, parfait. Mais ce que ça me dit c'est que lorsque tu as commencé à t'entraîner, tu as engagé trop dans tes poumons de pressing. Lorsque tu poussais, tu ramelais trop, tu n'arrivais pas à vraiment isoler tes pecs parce que ta forme n'était pas aussi meilleure que maintenant. Donc, tu as engagé plus ton deltoïde antérieur. C'est pour ça que ton deltoïde antérieur est plus développé. Aussi, tu utilises beaucoup le développé couché comme tout le monde. C'est pour ça que ton deltoïde antérieur est plus développé que le deltoïde postérieur. On va parler dans la prochaine section. Donc, le deltoïde postérieur, ce que je vois, le médial, c'est ça le médial. Là, au latéral, c'est la même chose. Super. Mais regardez ce qui se passe ici. Il a besoin de beaucoup de deltoïde postérieur. Comme ça, lorsqu'il est sur le podium, ici, devant. Super. Les juges, lorsqu'ils commencent à regarder, ça c'est dominant. Ils vont voir que ça, c'est un tout petit peu, pas beaucoup, vide. Le milieu, il a besoin de l'améliorer comme on le voit. Mais lorsqu'il se tourne de côté, il perd le deltoïde postérieur. Parce que ça veut dire quoi ? Tes séances, lorsque tu commences, tu commences, tu es frais. Qu'est-ce que tu dois faire ? Tu attaques ton deltoïde postérieur parce que tu ne dois pas vraiment travailler sur l'intérieur. Tu vas le cibler. Donc, tu commences tout le temps avec ton deltoïde postérieur. Voilà, tu commences. Donc, deltoïde postérieur, ça, c'est la première chose à faire. Maintenant, du côté, donc on a fait les épaules. Et après, on vous montre les exercices. Donc, on va tourner le dos, maintenant. Le dos, qu'est-ce que je vois ? Ça se voit qu'il faisait beaucoup de rowing, de deadlift. Est-ce que j'ai manque ? Tu manques deux trapèzes et aussi de grand dorsal. Ça veut dire tout est prise. Deux dos, prise. Supination. Qui a le plus grand dos énorme au monde ? C'était qui ? Dorian Yates. Qu'est-ce qu'il faisait ? Supination. Supination. Supination, ça veut dire ton rowing supination. Avec halter, avec la barre, tes prises plus en supination. 75% de tes hanches de dos, prise supination. Et remplir le haut, bien sûr, des shrugs et des prises aussi. Tu n'as pas besoin de faire, tu peux te retourner. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de tirage vertical comme ça. Tu peux le faire, mais tu vas automatiquement cibler encore tes trapèzes lorsque tu fais prise l'arche. Pourquoi ? Parce que tu vas cibler aussi l'intérieur. Tu vas caper, caper, mélaniser les mélans, mélaniser tes épaules encore plus. Donc ça, c'est pour les épaules. Maintenant, on va passer aux biceps. Bien sûr, on va montrer tous les exercices. Donc, il ne faut pas paniquer. Et ceux qui doivent utiliser le plus pour chaque partie du corps. Maintenant, on va passer aux biceps. Biceps, la première distance que je vois, mets-toi de côté. Biceps brachial qui est composé du chef lent et le chef court. Et vous avez le brachial qui est au milieu. Donc, tu as besoin de travailler ça le plus possible. Mais ce qui est très intéressant dans son développement, regardez, fais un... Regardez son... Le chef court, il est plus développé que le chef lent. Ça veut dire quoi ? Toutes tes prises de biceps doivent être prises, serrées. Donc, tu dois focaliser tes entraînements lorsque tu fais tes biceps, serrées et cure le marteau. Ça, c'est au début de tes séances parce que le chef court, il est plus développé que ton chef lent qui est de ce côté. Ça, c'est pour tes biceps. Triceps, chef latéral. Il doit travailler sur le chef latéral qui est celui-là. Donc, plus d'exercices dont on va vous montrer dans pas longtemps lorsqu'on l'est fait. Et le chef lent, super bien développé, mais tu as plus de travail à faire sur galber tes triceps pour encore avoir plus d'apparence. Le reste, maintenant, tourne-toi. Abdos, super. Les jambes. Show his legs, brother. Les jambes, tu n'as pas besoin de vraiment travailler tes jambes. Moi, je n'ai jamais compris les gens qui font les compétitions. Ils ont des grosses jambes, ils entraînent leurs jambes comme pas possible et ils ne changent jamais. Moi, si j'avais des jambes comme ça, je les entraîne chaque dix jours. Et tu n'as pas besoin de faire des squats. Et je vais dire pourquoi. Le squat, lorsque tu travailles lourd, va faire exploser tes serratus et tes obliques. Donc, ta ligne va augmenter d'épaisseur. Ok ? Juste des exercices d'isolation, presque pas très très lourd. Tes mollets, tu as des mollets. Et non, I'm sure his calves, you can turn to the side. Tes mollets sont beaux. Tu dois travailler sur l'arrière tes jambes. Il faut l'améliorer. Les ischios, mais le reste, tes jambes, tu n'as pas besoin de les pulvériser comme tu le penses. Ça, c'est la partie 1.